Comme ça de dessus j'ai l'impression d'être chez le dentiste Ah ouais y'a un délire un peu ouvrez la bouche monsieur C'est le dentiste Tu vois qu'on est fatigué la caméra Vraiment on est fatigué voilà Achetez ce disque Achetez ce disque c'est important Alors du coup ça a été la rencontre ? Incroyable, une ultime, mais on va même travailler ensemble prochainement et peut-être avec toi aussi Si t'as envie de venir sur Youtube on est sur ma chaîne donc je t'inviterai officiellement Ces journées comme ça 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 crée des liens et c'est ça qui est beau C'est ça qui est beau avec la musique donc on va faire des choses bien On est arrivés, on s'est posés et on a joué, on a même pas essayé de parler avant de mettre quelque chose au clair Bah non on a pas parlé, à chaque fois on a dit bon on se barre sur un rythme comme ça Allez un rythme comme ça et puis en avant la musique Pas de chichi, ces bruits Je pense qu'on a bien réussi à démontrer notre point qui était que tu peux parler avec la musique Donc là Clarence c'est la musique qui a parlé à travers nous Les regards, la musique et les regards De toute façon il n'y a pas grand chose de plus Et je pense qu'à travers la musique on a appris à mieux se connaître aussi Exactement Parce qu'on voit les attitudes des dents parce que quand on joue c'est là où on est le plus sincère en fait, concrètement C'est là où je parle avec le cœur encore J'arrête avec ça mais c'est vraiment ça C'est cette notion de tu laisses parler ton feeling etc Et avec d'autres gens Il y a du partage, il y a du lien et tu vas pouvoir connaître les gens comme ça Et c'est la meilleure méthode On devrait tous, tout le monde devrait se connaître comme ça En faisant de la musique, il y aurait moins de guerre Je perds trop mon escalier mais vous avez compris l'idée Mais je suis d'accord Je suis d'accord avec ça Non non mais c'est vrai De toute façon c'est quelque chose qu'on défend ici L'idée c'est quand même de pouvoir se rencontrer On se rencontre avant tout entre personnes Et puis surtout musicalement Et des lieux comme aujourd'hui, comme l'endroit où on était C'est un endroit qui nous a permis justement de monter tout ça Et ce qu'on espère aussi C'est que ce qu'on a fait La musique qu'on a fait, ça va peut-être vous faire ressentir quelque chose Et qu'on aura transmis aussi ça à travers l'écran C'est ce qu'on aura fait On a mis beaucoup d'énergie Je pense qu'on a donné, on savait qu'on avait un certain nombre Les smash par le rond Voilà, on a tout donné ce qu'on avait Et c'est vrai que... Je ressors un petit peu grandis moi Ça m'a appris pas mal sur le lien humain à travers la musique C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas fait beaucoup J'ai pas eu beaucoup de groupes plus jeunes Depuis ma chaîne YouTube ça doit faire 6 ans à peu près de mémoire qu'elle est ouverte Et depuis j'ai pas eu de groupe en fait Mais par contre ça me permet quand même de rencontrer des gens Et je pense que je suis indirectement là aujourd'hui grâce à YouTube Grâce au fait qu'on puisse voir mes démos Et qu'on me dise Ah bah tiens tu pourrais venir à un événement comme ça Donc ça ouvre aussi des portes C'est une manière alternative de faire de la musique Et je le conseille à tous Même si le mode traditionnel est aussi cool La preuve aujourd'hui Et voilà, c'est des belles aventures C'est des contacts humains Et ce qui est beau C'est qu'on arrive à sortir de l'écran Pour passer sur des liens humains concrets Rencontrer les gens Et ça y'a que la musique qui peut faire ça selon moi Je pense qu'on aurait eu la même dynamique Parce que dans tous les cas Ca reste 3 gars qui ont jamais joué ensemble Donc t'as forcément envie de savoir qui fait quoi Qui a quel feeling Là on s'est quand même rendu compte Qu'on a joué vite dans la même veine tous les 3 On s'est vite retrouvé à jouer au plus grand des hasards la même chose C'est à dire un truc type qui rentre dedans Rock un peu lourd, un peu funky Un peu tout ça Alors qu'à la base on savait pas du tout ce qu'allait se passer On a quand même réussi à se retrouver Mais le hasard a fait que Voilà il envoie un truc Il envoie un truc On arrive et en fait on se rend compte que Bah ouais en fait c'est ça C'est nickel On a la même façon de voir le truc On pense à peu près aussi de la même façon C'est un super hasard après On a même pas eu besoin de solfège ou quoi que ce soit C'est à dire Non pas du tout C'est parti C'est parti Tu passes un rythme Tu solotes par dessus Après on envoie du Un peu de noeud Un peu de nuance Ce sera bien ça sera qu'on fera le On fait vibrer la caméra Il y a beaucoup de Dans la vidéo Et tout ça en local C'est à dire qu'on est de Charente-Maritime Et tout ça se fait autour de Saint-Jean-d'Angélie Avec des forces locales, amateurs, bénévoles Et c'est une scène locale qui bouge Et qui communique et qui parle entre elles Finalement, la musique reste mon langage favori C'est universel et n'importe qui peut le parler Et aujourd'hui, grâce à des lieux comme le blockhouse La musique est accessible à tous Débutants, curieux, comme confirmés Le lien humain serait donc la capacité à se rencontrer, échanger Et découvrir, voire se découvrir En tout cas, c'est ce qu'on a retiré de cette expérience Et dans le monde d'aujourd'hui, on est persuadé que parler en musique Est quelque chose de crucial et essentiel Bon Alors, on se fait un petit plaisir en tant qu'on ne l'est Un petit rage ? Allez ! Allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz c'est passé très vite parce que c'est vraiment beaucoup amusé il y avait un feeling que j'avais pas ressenti depuis très longtemps je vois en tout seul dans mon studio comme un vieux con et il y a une alchimie tout de suite enfin dès qu'on a branché les amplis il s'est mis à la batterie et c'était parti on a lâché les chevaux et c'était tout le temps bien bon il y a eu des petits pains forcément on n'est pas parfait on reste des hommes mais dans l'ensemble c'était juste parfait quoi c'était des jambes de qualité avec des chants talentueux et à refaire à refaire très vite pour un truc oui enfin voilà c'est ça parce qu'on s'est vraiment pas du tout parlé avant une jambe ça peut être du tout c'est ça mais au final ce qui est quand même incroyable c'est vrai quelque chose qui m'étonne c'est que même si on n'a pas on n'a pas les mêmes codes on n'a pas forcément la même façon de travailler que son musicien en plus comme toi tu n'as pas forcément de groupe tu n'as pas forcément de méthode pour travailler avec les gens en groupe et voilà c'est le moment on se trouve on cherche du regard on se fait un petit geste voilà ça c'est voilà c'est vraiment un truc qui se met en place mais de façon informelle on n'a pas réfléchi ouais nous au blockhouse on est on est vachement friand de ses expériences musicales et humaines on est fermé à aucun style il y a aussi bien du jazz que de la funk que du rock pourquoi pas d'une pop pourquoi pas de l'électro on a des locaux de répétition on a de la sono à disposition on va bientôt avoir de la lumière on va bientôt avoir de quoi enregistrer dans des conditions plutôt au table on a des compétences qui permettent aussi de encadrer pour un projet quel qu'il soit d'ailleurs tant que ça tourne autour de la musique nous on n'est pas du tout fermé big respect à fred pour tout vraiment tout ce qu'il fait parce que il se casse le plus vraiment comme il faut et il fait du bon phénoménal il demande pas grand chose à grand monde et c'est vraiment énorme et un gros big up à axel parce que parce qu'il assure de ouf entre temps j'ai checké du coup ce qu'il faisait aussi sur youtube tout son travail on a collaboré ensemble donc donc un méga big up et un gros soutien à lui et j'espère vraiment qu'on va pouvoir poursuivre un truc tous les trois quelque chose de concret du live un truc on n'est pas à distance on n'est pas non non pour de vrai un truc où on se la donne pour de vrai en concert j'espère qu'on va pouvoir retourner quelques salles il ya une putain de symbiose entre nous trois et c'est pour ça qu'on va d'ailleurs très certainement monter un projet de groupe pour faire de la scène à base de juste groupe qui improvise sur scène en fait parce que ça marche trop bien on marche trop bien tous les trois ensemble il ya une osmose qui se crée donc donc voilà donc ces deux musiciens hyper talentueux j'ai hâte de les revoir j'ai hâte qu'il y ait tout le covid et qu'on puisse se faire des putains de jam je voulais vous remercier tous les deux d'avoir joué le jeu d'être venu parce que mine de rien faut avoir un peu de courage pour dire t'inviter par quelqu'un à venir jouer dans un endroit que tu connais pas dans des conditions que tu connais pas avec des personnes que tu connais pas du tout voilà on l'a dit ça peut être ça peut être difficile ça peut te faire trop de difficultés mais vous êtes arrivé vous avez pas peur qui est arrivé donc pour ça gros merci gros merci c'est à toi de l'invitation c'est comme ce que j'ai à dire remercie à toi pour d'avoir organisé ce site journée les hommes de l'ombre toujours très important pareil pour tonité par là gros big up pour les gars qui ont bien géré tout le côté technique derrière c'était une très belle journée et ce qui est bien c'est que j'ai eu l'impression d'avoir un groupe aujourd'hui et ça c'est chouette et j'en repars grandis et puis de toute façon je reste en contact la musique n'a pas d'âge elle n'a pas de couleur elle n'a pas de langue il n'y a qu'un langage musical il est universel tout le monde peut faire de la musique tout le monde devrait faire de la musique c'est quelque chose oui de complètement universel et c'est même d'ailleurs dans ces temps de confinement c'est quelque chose de très important parce que ça permet aussi ça permet aussi de s'évader voilà tu as un coup de spleen tu te mets ton casque sur les oreilles et tu pars tu pars direct en voyage balance un call donc je prends ma communauté à partie on se refait ça une fois par an j'en avais déjà parlé à tom de scaler une session une fois par an on essaye de sortir un morceau on balance des jams on balance sur ma chaîne youtube ou sur une autre chaîne peu importe mais on fait de la musique en fait tout simplement sans toi carrément parce que ce matin j'étais avec deux inconnus maintenant je suis avec deux potes et ça c'est bon ça c'est important parce que le son qui croustille ça a tout fait tantôt vraiment tout exactement le son qui croustillit grâce à ça je cache la marque parce qu'on n'est pas sponsorisé vous pouvez ouvrir un petit chèque leclerc je prends l'interso on a son croustillant on est une bonne paire de filles là tu vois ici c'est le marchand the governor quand tu appuies ça fait c'est excellent ça ça fait j'adore ce truc ça je sais pas du tout ce que c'est mais ça l'air vintage et ça l'air cool parce que c'est vintage ça c'est une pédale pour faire ça c'est quand tu n'as pas ton permis ça tu peux c'est l'appareil aussi là c'est Rodenberg Dutch qualitat et si vous avez le blue sky pour le bullet de blue sky et si c'est le chorus si vous jouez à skyrim vous ont sacrément emmerdé les chorus ça c'est un pog on les voit dans les cours de récré ça c'est la politune avec un écran de game boy pour pouvoir jouer à pokémon et regardez bien attention par là bas et à l'empli de vous ça avec deux mots qu'il précise la puissance